Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on repose un pare-vapeur. Comme vous allez le voir, aujourd'hui, je vais mettre mon pare-vapeur avant de mettre ma cellulose. Mais si vous avez choisi un autre style d'isolation, c'est de la laine, bien c'est évident qu'il faut mettre la laine avant le pare-vapeur. Mais ça reste quand même la même technique. Première étape, on va mettre du scellant acoustique. La chose qui est très importante, c'est de faire un build continu tout le long de notre montant, de notre solive et de notre sablière. C'est important parce que c'est ça qui va empêcher l'air de rentrer. Après ça, on va mettre un plastique, un polythène. Et le polythène va garder l'humidité dans la maison. Il va empêcher l'humidité de passer de la maison à l'intérieur des murs. Ce qui pourrait causer de la condensation, de l'humidité et des moisissures. Le scellant acoustique ne va jamais sécher. Il va tout le temps rester comme un petit peu gommant. Il faut faire bien attention parce que ça tâche énormément et c'est très dur de le faire partir. Maintenant qu'on a bien posé le scellant acoustique partout, on va précouper nos morceaux de polythène pour que ce soit plus facile à installer. On a juste à prendre nos mesures, précouper et on installe par la suite. On a notre morceau. On a juste besoin d'aide. Je vous présente Loulou qui est ma teneuse de polythène. Ensuite, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas que le polythène se rapproche du scellant acoustique parce qu'il va être tâché partout. Tranquillement, on va aller le poser dans les airs avec un marteau taqueur. C'est le plus pratique. Ça va super bien pour le poser. Pour faciliter l'installation, j'ai décidé de faire un joint dans le polythène ici. J'ai posé une section de polythène et une autre section de polythène sur ce mur-là. La seule chose qui est importante, c'est à la fin de venir sceller avec du top tape et non du dock tape. Il est facile à reconnaître, c'est celui qui est rouge et qui coûte 10$ sa bobine. Si vous avez des prises de courant sur votre mur extérieur, il existe des polythènes faits en forme de boîte pour la prise, soit hexagonale ou une boîte carrée. Il faut seulement faire un trou et aller mettre le polythène à l'arrière de la prise. Ensuite, on scelle le tout avec du top tape. Voilà, c'est terminé. Maintenant, mon mur est complètement étanche à l'air. C'est pas bien, tu n'aurais pas besoin de mettre de plastique dans les fenêtres cet hiver? Ouais. C'est pratique. Alors, vous voyez, même les professionnels des fois font un gâchis. C'est pratique.